Musique Pour tout mal la presse, pour sa conférence de presse du samedi de résistance et alternative Dans la conférence de presse, naturellement, nous avons l'actualité brûlante Et plus spécifiquement, nous avons trois thèmes majeurs pour sa conférence de presse Nous avons le premier abord, les Paradise Papers Et l'implication de Maurice dans les paradis fiscaux C'est Stéphane Guyard qui est pas beau de s'assiser là Notre deuxième thème est l'intervention pour faire Pougan Parapène L'eau déclaration soudane et post-déclaration, c'est-à-dire ce step-down Qui d'ailleurs n'est pas encore officialisé Et le troisième thème qui nous pourrait aborder, très très grave C'est une décision de Soudan L'eau de la plage publique dans Maurice En particulier pour connaître que demain Pour une activité très importante Et nous termine avec un petit commentaire L'eau de participation Maurice dans COP22 L'eau de changement climatique Alors tout de suite, moi passe la parole à Stéphane Guyard Qui prévoit la question de Paradise Papers Et l'offshore et l'évasion fiscale Bonjour, tous mes camarades résistants Et mes camarades journalistes Malheureusement, Paradise Papers Qui n'ont sorti pour sa consensure internationale D'un journaliste d'investigation Et l'ISIS a ajouté une longue liste D'un différent scandale D'un différent Pratique malveillante, mafieuse Dans lesquels secteurs financiers mauriciens Notamment les offshore et rétroisent Et ce qui est mauriciens Dans l'ensemble, je comprends Ce qui est une différente Mises à ajout Ou soit révélations Qui peut faire Qui ne faire Par rapport à l'industrie globale Qui vise A dépouiller différents pays Des autres droits A accès A ressources Qui peuvent servir Dans ce pays Notamment à travers Différents régimes fiscales Et que Sa question Parada Des papers Là L'ISIS met en lumière Justement Comment Maurice Peut servir Comment plateforme Comment Maurice Peut servir Comment zoutir Pour permettre L'évasion Fiscale Dans Plusieurs Pays Pays Et ça En dépit De ce qui Pravindjagnat Peut dire Qui Maurice Peut un paradis fiscale Et tout à l'heure Je peux expliquer Qu'il fait Pravindjagnat Peut faire Une grave erreur Et que Peut induire La population Mauricienne Dans un erreur Quand il peut dire Qui Maurice Peut un paradis fiscale Et que Ce qui Bande Dimonde Maurice Je comprends Ce qui Sa bonne qualité L'acquisition Qui peut faire Sa bonne qualité Révélation Qui peut faire L'itre Daming Pour secteur financier Mauricien Et que Peut décrédibiliser L'itre Totalement Et que L'itre Daming Pour crédibiliser Les peps Maurice L'i Et que L'immilien Pour les peps Maurice L'imilien Qui nous peut Bizarre Pour L'image Que L'élite Économique Et que L'élite Politique Maurice Il choisir Pour être Complice Parce que Ce qui Nous Bizarre Comprend C'est L'industrie Globale Qui Mette En place Pour Permettre L'évasion Fiscale Mais L'industrie La L'opère De Maurice A Travers La Loi Qui Passait Et Qui Permette Qui Ça Mette L'opération La Faire De Maurice Et que Ça Mette Différent La Loi L'est Pansé Pour Compliciter L'élite Politique Locale Et Aussi L'élite Économique Locale Parce Qui C'est Jeud Qui Tient Profit Des Semaines Carité L'opération Là Et Comme Dire Qui Sa Paradise Papers L'Alien L'Isis Et N Party Des 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 L'Alice Qui Pour Continuer Aussi L'Ont Tant Qui Mourisse Le Continuer Dans Semaine Carité Dans Semaine Carité Activité Là Mais Tout Vous Connais Qui En 2008 2009 Tient à la Banque D'investissement Européenne Tient Tient Rapport Et Tient Dire Que Maurice Là Dant Lien Paradis Fiscal Parce Qu'il Peu Permettre L'évasion Taxe Par Différent Multinationals Qui Peu Servir Maurice Comme Plattform Il En 2013 Offshore Leagues Qui Trait Daming Pour Maurice Et Qui Tient Faire Pour S' Consent Des Journalistes D'Investigation Internationale Et Aussi Plus Récemment Là Il Qui Fait Aller La Motipédia Qui Préhend Dagnat Pé Ferreria Quand Lidia Qui Maurice Pas Un Paradis Fiscal Définition Un Paradis Fiscal C'est Un Pays Que Ce Taux Fiscalité Est Tellement Bas Ou Inexistant Qu'il Cré Condition Pour Que Les Société Bien Instale Jot Ici Et Bénéficier De Sa Taux Fiscalité Extrêmement Bas Là Pour Évite Pays Taxe Dans Pays Que Je Pays Opéré C'est Ça M'en Chau Ça veut D'avoir Compagnie Qui Incorporé Dans Maurice Et Là Je Profite De Double Taxation Agreement Pour Qu'il Est Là Je Sois Dis Pour Pays Taxe Dans Maurice Alors Ce qu'il Est Là Maurice Les Pratiques Un Taux De Low Capital Gain Tax Donc Ça veut Dire Tout Tax Low Capital Dans Maurice Il Pas Pays Ça Et Quand Un Pays Il Bénéficiait Des Un Compagnie Il Bénéficiait Des Double Taxation Agreement Il Pas Pays Aucune Tax Quand Il De Transaction Qui Peu Dérouler Par Rapport A Capital Et Ça Il Y Une Raison Suffisante Pour Prouver Que Maurice Peu Permettre L'Evasion Fiscale Parce Que Vous Payez Zéro Tax Mais Moi Peu Ça Et Aussi Sa Pratique Qui Permette Une Exemption De 80% Tax Corporate Tax L'Oban Compagnie Offshore Mais C'est Aussi Une Forme D'Evasion Fiscale Parce Qu'il Ramène La Taxation A In Finé A 3% Au L'É De 15% Donc Ça Aussi Il 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 Suffisante Pouve Montrer Qui Maurice Permette L'évasion Fiscale Parce Que Sa Compagnie Qui Opère Offshore Et Qui Pénéficier De Sa Exemption Là Mais Au Final C'est Que Je Payer Les Peanuts Et C'est Même Pas Maurice Ni Pays Dans Lesquels La Compagnie La Opérer Qui Bénéficier De Ça Et Qu'il A Plus Il L'exemple Encore Une Cité Qui Bien Concret Qui Montrer Kouma Maurice Ce Secteur Financier Une Permette L'évasion Fiscale Et Faire Que Différent Pays Pas Cap Récolter Un Port De Man Activité Productive Qui Faire Que Z Dans Panama Papers C'est Faire Mention Des Heritage Oil Dans Ouganda Qui Parf Une Pays Tax A Autère Des 400 Millions De L'or Qui Énorme Pour Pays Kouma Ouganda Qui Faut Parti Dans Pays Pas Plus Moins Risse Dans Le Monde Donc Oumazinou Un M M M M Gagné De 400 Millions De L'or Qui Ça veut Dire Et Qu'elle A Prisé L'exemple Qu'une Cité Même Salah Nila Et Fraude Qui Arrivait Dans Congo Cotifi Président Congo Tinsia V Maurice Kouma Une Plateforme Pour Justement Faire Et Aussi Blanciment Lozen Et Ce Que L'élite Politique Et L'élite Économique Mauritienne Comprend C'est Qu'ils Ont Dites Dans Le Monde C'est Un Questionnement Serial Qui Pe Faire L'industrie Mafieuse Qui Mette En Place Et Qui Pe Sans La Démocratique Dans Pays Pour Permettre L'évasion Fiscale Et Orvin Ramso Qui Un Membre Comité National Résistance Alternative Une Fec Révin De Genève Que En Un Traité Qui Pe Discuter Dans Nations Unies Par Rapport A Ce Qui Bane Activité Multinationale Faire Dans Le Monde Et Qui Pe Viole Droit Humain Et Qui Fait Viole Droit Humain C'est Qu'ils Pair Dans Différent Pays Je Pair Activité Je Pair Dans Condition N Qui Dans Sa Traité Qui Nations Unies Pe Pair Fless Pe Mette En Place La Question D'évasion Fiscale De Paradis Fiscal Li Au Coeur De Sa Traité Là Parce Qu'il Pair Mette Qui Exist Téman Ban Pays Côte Activité Productive Pair Roulé Mais Côte Côte De Aucune Façon Entiguit Lors On Différent Activité Là Et C'est La Raison Pour La Quelle Nous Dans Résistance Alternative Nous Tînons Des Propositions Lors Tout Ca Question Offshore Évasion Fiscale Double Taxation Agreement Tout Cela Et Que J'aurais Dites A La Lime Des Paradise Papers Qui N Sorti Et A La Lime De Sa Traité Qui Mette Fait Mention Là Et Sa Ban Activité Qui Justement Pas Peu Respecter Droits Humains Et Qui Peu Faire Évasion Fiscale Et Bien Vite Si Maurice Parait Asire Si Maurice Parait Asiste Par A Ça Mais Nous Risqué Retrouve Nous Par A Un Traité Qui Peu Exister Dans Nations Unies Lors Sa Question Là Et Nous Résistance Alternative A La Lumière Des Paradise Papers Qui N Sorti A La Lumière De Sa Traité Qui Peu Discuter Dans Nations Unies Nous Peu Demande C'est Une Des Affaires Avant Nous Peu Réalise Audi Ce Qui Enlève Tout Secrecy Qui Résil Tout Ban Compagnie Qui Opérait Qui Existait Donc Incorporé Dans Maurice Donc Même Si Les Sénat Su Activité Dans Maurice Normalement Peu Dans Si Lola Mais Si Le Peu Peu Dans Off Chaux Et Qui Accorporé A Maurice Il Enlève Tout Si Crécy Lola Et Quand Peu Tout Si Crécy Ça veut D'être Tout Compte Auditer De Savant Compagnie La Bizarre En Public Et Tout Man Actionnaire Savant Compagnie La Bizarre Connu Et Bizarre Public Et Ban Pays Que Savant Compagnie La Pé Opéré Ça Aussi L'Ibien Grand Publique Et Dans Maurice Deuxième Demande Qui Nous Peu Faire C'est Qui Faudrait Qui Maurice Reguette Ce Politique Taxation L'OBAN Compagnie Qui Opé D'off So Donc Zéro Pour Sans Capital Gain Tax C'est Totalement Inacceptable Mais Il 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 C'est Permettez Un Compagnie Enregistrer Que Tout Et Que Là Les Pas Pays Tax C'est Pays Même Maurice Pas Bénéficier De Ça Donc Il 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 Exemption Le Coupé Tax Bénéficier Revoir Et C'est Minimum Acceptable C'est Qui Tout Man Compagnie Qui Peu Au Pair Offshore Il 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 Pas Pas Le Seul Intérêt Mais L'intérêt De Un Pays Ami Avec Qui Nous En Rélation Donc Il Pas Possible Qui Dans Un Traité De Non Double Imposition Qui Maurice Insigne Avec Un L'autre Pays Qui L'a L'autre Pays Totalement Lésé Et Ça Permette Différent Formes D'érosion Et D'évasion Fiscale Et Dernier Point Qui Nous Pays Demander C'est Qui Maurice Béguette Tout Ce Politique Qui Vise A Attir L'investissement Financier Dans Maurice Et Ça Béguette Béguette L'économie Réelle L'économie Spéculatrice Ou So L'économie Financier Uniquement Parce Que Il Excessivement Denséré Pour L'économie Mauritienne Parce Que Ça Un modèle Économique Là L'évoire L'échec L'évoire L'échec Parce Qu'ils Ont Dites L'émond Existément Mais Question Tout Ça Modèle Politique Qui Peu Vise A Faire Simplement De L'évasion Fiscale Simplement Faire Faire Vise A Faire L'érosion Fiscale Bon qui nous prend mon pensée tout bas de mauriciens ou dépourvus et qui va une ramification de toutes ces affaires là et qui soit l'impact de l'ONU société mais aussi dans qui qualité société certains dix monde plus envie amène-nous donc dès la publication de la vidéo résistance alternative il prend un stand bien ferme pour critique et dénonce sa positionnement et que la violence des propos de chaque côté du sud nous dans l'opinion qui sous donne une disqualiférie comme un ministre mais aussi une disqualiférie comme un député de l'assemblée nationale et au delà de cela une disqualiférie comme un mauricien donc la décision qui provient jacques natin prend ou demande chaque côté du sud en step down et favorablement accueillis même si nous penser qu'il est un petit peu tordive la décision et qui c'est malheureusement face à tous les qui une lévée dans le public qui ne faut c'est un peu la main du gouvernement et du premier ministre qui vous préférable qui dès le début le gouvernement en mesure de l'ampleur de la gravité devant le propos de chaque à la soudaine et qui agit un peu plus rapidement et promptement dans du mani step down comme un ministre mais qu'on india si c'est un step down stepping down comme un ministre dit insuffisant résistance et qu'alternative réclame de les plus brefs délais la démission du député soudaine de l'assemblée nationale lorsqu'il est une disqualiférie comme un pour être un digne représentant de l'intérêt des habitants et des électeurs de les sociétés malheureusement le premier ministre n'a aucun pouvoir ou faire un député démissionner de l'assemblée nationale et c'est encore une fois la cote sa projet de loi qui résistance et qu'alternative est mentionné à plusieurs reprises c'est là que nous trouvent sur l'importance et que sur l'utilité le right to recall c'est un projet de loi qui s'y implémentait pour une renforcée une société et une renforcée une démocratie le right to recall qui était ça c'est la loi qui donne la possibilité à un électeur entre deux échéances électorales pour moyen d'une pétition ou autre de faire qu'il y ait un député qui se trouvait n'est plus apte à représenter de notre intérêt à faire ça du monde la step down donc nous sommes tous d'accord que si sa right to recall a que là-ci dans nos constitutions ou dans nos ban la loi ben aujourd'hui moi en tant qu'électeur de la circonscription numéro 15 et que tous les autres électeurs de la circonscription numéro 15 qui prennent la possibilité de faire chaque côté du sudan step down et que le fait que nous électeurs possèdent ce bâton là dans nos l'armes est ce qu'on appelle un deterrent c'est-à-dire du type où faire nous ban élu nous ban politique réfléchis à plusieurs fois avant de dire et de faire n'importe quoi résistance et alternative portage l'indignation de la population une indignation totalement justifiée face à un propos irresponsable, irréfléchi et incendiaire nous aussi tenir à féliciter tout le monde qui ne comprend qu'il y a un mouvement comme ça c'est pas pour le racisme qui ne peut combattre le racisme le peuple mauricien dans une grande majorité il montrait il fait preuve d'une retenue exemplaire et d'une maturité qui fait honneur au pays d'une situation aussi grave que cela et que nous tenir à féliciter tout savane mauricien qui indistinctement de notre religion ou de notre classe sociale il condamne chaque côté du sud-honne sans nécessairement tombe de la même bassesse que l'ancien ministre lui-même cependant ce 20 propos si je vérifiais il nous pose une question assez importante et assez fondamentale est-ce que les droits de plusieurs mauriciens ne sont pas bafoués par le ministère des terres et des logements donc pour nous cargner l'idée de l'ampleur et de l'étendue de la possible discrimination à l'égard de la demande qui nous fait une application pour la case à la NHDC résistance alternative à ce qui rend public premier le nombre de logements sociaux construits depuis 2014 deuxième la liste la liste qui nous fait une application pour le tel logement depuis 2010 et en troisième et dernière position la liste des bénéficiaires et les critères qui nous servient pour actuellement les bénéficiaires dans la case et NHTC depuis décembre 2014 donc rapidement le nombre de logements qui nous construisent depuis 2014 la liste qui nous fait une application pour ces logements depuis 2010 et en dernière position la liste des bénéficiaires et qui critères ces bénéficiaires et qui nous gagne ces bénéficiaires nous pensons que la publication devant tel de chiffres et 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 documents il pouvait montrer à la population mais aussi à un qui doit être est-ce qu'il y a raison ? est-ce qu'il y a une matière poursuite ? est-ce qu'il y a des catégories mauriciens au sein de la république ? et toujours dans la même lignée le PMSD à travers le leader Xavier Duval il fait une déclaration publique à ce qu'il nous comprend qu'il y a des soumettent cette vidéo à la presse information qui n'est pas une démentie par des journalistes alors loin de nous la volonté de minimiser les propos irresponsables et incendiaires du ministre Sudden mais vous pensez le devoir de n'importe quel parti politique responsable et qui prône l'unité et qui prône le non-communalisme nous dévoire aussi question la méthode et le timing de la diffusion de ces vidéos par le PMSD les types si le PMSD depuis combien les temps ça va une vidéo là en sous possession parce qui nous comprend ça va une vidéo la date de juillet 2017 et nous quand même maintenant en novembre 2017 en pleine campagne électorale donc est-ce qu'il c'est pas une vidéo là fait rentrer dans la possession du PMSD ou est-ce qu'il se tient à sa vidéo là depuis belle lurette et si c'est le cas pourquoi maintenant et pas dès la réception de sa bande vidéo là la deuxième question ou clarification qui nous connaît c'est quelle est la motivation derrière la décision de diffuse ou de soumettre sa bande vidéo là à la presse ou à la police vu qu'il est un amateur pour la poursuite dans par rapport au caractère et l'ampleur des propos tenus donc pour comment comme dit l'anglais c'est pour bon qui le pmsd aussi donne quelques clarifications la méthodologie et le timing de la diffusion de la vidéo mais au delà de cela l'actualité une démontrer encore une fois qui résistance est alternative et n'a totalement raison dans cette dénonciation de la pourritière n'a totalement raison pour dénoncer un système pourri au sein de nos sociétés dans l'espace de quelques jours nous nous on trouve à l'oeuvre un pyromane de la république extrêmement dangereux pour l'unité nationale et pour le vivre ensemble du mauricien il est clair et net aujourd'hui que le système est totalement vrai et le slogan de campagne n'a pas soutien n'a pas pourritière et toute sa raison d'être dans les circonstances actuelles résistance résistance l'alternative est tout le temps œuvrer pour l'émergence d'une vraie société mauricienne nous nous questionnons plusieurs reprises l'indépendance acquise en 1968 est-ce que c'est une vraie l'indépendance ou une indépendance cosmétique est-ce qu'il nous paraît trouver nous d'une société néocoloniale est-ce qu'il le mauricienisme est présent et de par le pas où tu parles nous tout le temps œuvrer pour qu'il une vraie nation mauricienne émerge et si vraiment la nation mauricienne est-ce qu'il un problème et un propos qu'il n'y a durant les derniers jours est-ce qu'il n'y a pas d'autre place donc ce qu'il nous faut dire c'est qu'il y a les mauvaises personnes à la tête d'une société nous avons des gens qui très conservateurs et sectaires dans cette façon de fonctionner dans cette façon de travail qui nous malheureusement ils mettent à la tête de nouvelles institutions politiques et gouvernementales bien sûr donc pour qui la vraie vision d'une nation unie et qui se respecte et que la tolérance et que le respect de tout un chacun il est important qui tout le monde qui croit dans les valeurs du mauritianisme unir et vienne ensemble pour qui comment dire nous fait la masse et qui ben c'est c'est nous la force et que nous nous perspective de la société qui primez parce qu'au final nous donne démocratie et comme dans toute démocratie c'est la majorité des gens qui aient la raison et résistance alternative lise c'est une pratique qui fermement croire que la majorité des mauriciens pas communale que la majorité des mauriciens en vie une société cotée dans le respect la tolérance et le savoir vive et que c'est dans ce contexte-là que résistance alternative demande à tout un vrai mauricien c'est-à-dire un mauricien qui croit dans les valeurs du mauricienisme demande à tout ça soutenir résistance alternative parce que en nous soutenant je peux soutenir une partie qui est dans la même vision qu'ils ont je peux soutenir un parti qui vous défend même l'intérêt qu'ils ont d'autres envie de défendre donc qu'il soit dans le futur dans les prochaines élections mais surtout là pour les élections qui vont venir dans la circonscription numéro 18 le vrai vote non communal le vrai vote pour les meilleures agences d'une société mauricienne c'est le vote de papillons l'élection d'un papillon au numéro 18 symboliquement il est extrêmement fort et dans beaucoup de façons il est pour moi le début de la fin de la pourriture donc à tout moment mes camarades mauriciennes et mauriciennes on lance un appel au nom du parti de ne pas hésiter pour montrer notre soutien à résistances alternatives mais aussi à faire qui va prendre conscience de l'importance et la nécessité d'un parti non communal à la tête du pays c'est le seul parti politique d'un maurice qui peut challenge un coup suprême et qui gagne une victoire très importante dans les nations unies de la balkanisation et la division qui est la constitution du pays et le système politique imposé et en prison de la population et moi j'aime moi un coup grand par la peine pour dire qui dans sa circonstance qu'on trouve un ministre exé et n'a pas de propos qui reflète sa balkanisation là sa division là il est nécessaire que le combat pour tir communaliste dans le système politique et constitution et sa combat là gagne l'expression dans l'élection partielle numéro 18 un vote pour papillon ce sera le vote du progrès dans sa moment historique nous pays là et monsieur Poucontant au nom de résistance à bord des trois les autres points très importants et la le step down de Soudan aussi demande qui pravin diagnat et gouvernement l'alliance les peuples faire qui certaines décisions sont très des des proclames dépossèdes des mauriciens des autres patrimoine naturel qu'ils trouvent dans le site des 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 pour dire qu'un ministre n'est pas propriétaire et n'est pas capable de propriétaire la terre du pays. Et aujourd'hui nous pose la question, et nous demandons par un diagnostic enquêté, et nous demandons tout le monde, Maurice, pour poser la question, est-ce qu'un ministre Soudan va permettre la vente d'un bien public, la plage Pomponnet, pour 43 millions d'euros. Nous connaissons Statenland, et si nous sommes pas géométriques dans la plage, il n'est pas capable de vendre ça. Basé, ce qu'on comprend, c'est un dispositif colorable pour dire qu'en Sud-Africain, vers 43 millions 235 millions d'euros dans le pays national pour gagner un lease agreement avec l'État. C'est très très grave. Tout du monde connaît que l'éno est dégradé, avec développement touristique assez sauvage. Les sites encore restés. Avec sa décision qui soudain en prend, la compagnie sud-africain, qui appelle Clear Ocean Hotel and Resorts Limited, peut préparer pour faire la plage Pomponnet dans le jour à venir. Déjà, il y a une contestation en Cour suprême. La décision soudaine pour déproclamer ça à la plage-là, comme à la plage publique. Et là, nous pouvons attendre, nous pouvons attendre, nous pouvons mettre un container, une feuille de trou, nous avons l'espace-là. Et dans le jour à venir, nous pouvons mettre le fencing, nous nous demandons, nous ne pouvons pas mettre le barbe, avec contrôle de sécurité, à l'habitude de bannes sud-africains. Et résistance et alternative, puis appel à tous bannes mauriciens. Pour demain, à partir de midi, nous jouons la plage Pomponnet-les-Sud pour nous dire « Reproclame ça la plage-là, la plage publique. » Quand nous faisons la plage, nous ne faisons pas ce qu'on dit. La plage veut dire « Tout ça, l'espace-là. » Pas question que bannes mauriciens possèdent un pouce de bannes la plage qui publique pour allouer à bannes capitalistes, que ce soit sud-africains ou autres. Alors, gentiment, au nom du peuple boriciens et des bannes citoyens qui sont contents qui sont dans l'amour pour cette plage, pour cette pays, pour cette enfant, nous ne pouvons pas avoir une diagnotte. Il a un second thought et qui lui frise sa décision pour donner sa state-land-là à compagnie Clear Ocean Hotel & Resource Limited et qui lui résilie sa contrat lisse qui s'accompagne la héname. C'est la moindre des choses pour faire à ce qu'il s'agit de « Soudan » en out. En tous les cas, résistance et alternative pour accoter. Tout bannes-dîmounes dîmé dans Pomponette, dans Action de reproclamation la plage, une action qui peut faire pacifiquement dans le sud et nous invite la presse pour couvrir cet événement-là à partir midi, midi et demi dans le sud. Nous sommes très contents et nous informons la presse et le public mauricien qui font des camarades qui participent dans une activité qui est une bonne dans quatre conférences de changement climatique Global Warming et cette fin le porte-drapeau de bannes écologistes et bannes mouvements environnementaux pour dire qu'il y a un système de change et qu'il met en place une politique efficace binding, contraignant pour mitigate climate change qui le peuple mauricien et le peuple de l'océan Indien nous bannent principales victimes. Pour terminer en ce qui concerne l'élection partielle directement résistance et alternative il prend une décision unique et inédite qui nous donne détails dans une conférence de presse spéciale semaine prochaine c'est-à-dire ne finit pas en décision qu'on ait résistance et alternative nous pas dire mais nous faire ce qui nous dit nous faire nous oppose communalistes quand l'élection venue nous réfise classifier nous par exemple nous prône la transparence totale en ce qui concerne le financement de la campagne électorale et semaine prochaine nous prononce ce qui nous peut faire chaque semaine dans sa campagne électorale là devant la presse dans mes réseaux sociaux dans Facebook nous prononce tous nos revenus et tous nos dépenses et sa qualité action là résistance et alternative pour Féadis pendant sa six semaine qui restait dans la campagne électorale et il y a les autres actions similaires qui peuvent venir pour montrer la différence fondamentale qui existait entre un parti traditionnel qui perroule un système pourri et résistance et alternative sauf philosophie sauf vision pour la société mauricienne aussi qui nous fixait date conférence de presse nous pour informer la presse et c'est une première de la campagne électorale et nous pour annoncer des décisions très importantes nos questions financement je connais d'éclair dans nos pays qui qui la démocratie ne pourrit pour deux facteurs le communalisme institutionnalisé et leurs hommes des riches des élites et possiblement des mafias aussi alors rendez-vous semaine prochaine pour sa action assez inédite qui résistance est alternative pour prendre merci la parole à la presse pour n'importe qui question de sa t n'est volé là de financement commune arrivé là c'est ce qu'il peut vous expliquer ce même procès c'est 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 la location d'appartement d'une maison de la nage de c'est 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 une très très bonne réponse pour recevoir la PNQ, vous suivez ça de près ? Il y a une première partie politique qui demande tout bon de détails et la liste et les critères, quelques heures après la déclaration de M. Soudani. C'est pas une thème de campagne parce que vous avez un peu de composantes, je suis très belle, je suis très belle, je suis très belle. Est-ce que j'en ai eu un genre d'interpellation depuis quelques jours, depuis sa vidéo en circulation dans toute campagne ? Non, pas nécessairement, parce qu'il y a une part d'un groupe populaire, qui est la région de Bassin où il y a une circonscription aux villes, mais c'est pas le cas. le bassin et toute la région autour du bassin est relié dans la circonscription numéro 14 mais bien sûr s'il est possible, il y a besoin d'électeurs dans l'élection tibéminie qui n'ont pas de crainte là on croit que l'heure maintenant c'est sûr que ce n'est pas capable de résoudre le problème du racisme, par le racisme, il y a besoin d'avoir la possibilité de réparation si c'est vrai le droit est l'élection et ça forcément il y a une avenue légale et bien considérée donc tout l'importance, c'est un détail qu'il m'a demandé aujourd'hui là, il y a aucun problème parce qu'il y a une politique politique parlementaire, dépendre du monde au sein du Parlement pour gagner ma réponse à cette question là parce qu'il nous cave dire qu'il y a X ou Y mais sans aucune preuve tangible, il est difficile pour mettre un case devant une instance juridique et légale donc on peut faire tant qu'il n'y a plus maximum de détails sur ce sujet là avant d'agir c'est ce que vous pensez aussi bon mettre sur le tapis, c'est que la réaction, c'est bien ça qui nous peut causer, c'est une réaction du ministre Soudan donc une réaction par rapport à quoi, pourquoi l'on a besoin justifié de cette façon là, c'est aussi une question extrêmement importante est-ce qu'il y a une question qui s'adresse avec le ministre dans ce bureau, est-ce qu'il n'utilise pas de responsabilité dans la réaction du ministre Soudan ? C'est aussi mon pensée, il y a une question qui est pour bizarre éclaircée dans les jours à venir Tu comptes ajouter que dans la vision de Résistance et Alternative nous oppose sa division communale que la Constitution fait elle nous propose qu'il tire ça sans système électoral et système politique pour éliminer sa division communale et remplace dans la Constitution une clause centrale qui dit que tout droit social et économique c'est ce qu'il appelle economic social and cultural rights qui Maurice, d'ailleurs un signataire de sa part de sa covenant-là des Nations Unies qui s'a intégré dans la Constitution c'est-à-dire que par exemple le logement il vit un droit constitutionnel nous on dit le logement n'est pas un droit constitutionnel exactement la discrimination section 16 Constitution ça n'existait mais le droit à logement et le droit social n'existe pas dans la Constitution alors Résistance nous propose que le economic social and cultural rights tel qu'il est reconnu par les Nations Unies il est intégré dans la Constitution et qu'il nous tire à sa disposition divisionniste qu'il emprisonne nous de l'indépendance c'est ça la vision qui coût gagne par appel pour un cas ennés dans élection partielle numéro 18 Jean Yann nous trouvons dans le Conseil des ministres qu'il amende un peu le négatif incontraste alors qu'il qu'il est un peu c'est ma recommandation qu'il est le gouvernement il a prouvé il me semble qu'il change un peu de direction l'amendement qui est une modification c'est qu'il y en a vous fait un vous avez réalisé qu'il y en a une prolifération pour un et et nous trouvons dans l'amendement là et là il remet en question la prolifération pour un et l'abus qui peuvent dérouler dans ce c'est là le fait que l'on a trouvé récemment nous pensez qu'il y a des ministres qui disait plutôt agir de telle façon pour qu'il limite et l'abus qu'il n'a pas à travers votre travail malheureusement il n'y a pas dans sa direction en ce qui concerne négative taxe résistance indésir donne son position pour nous c'est une forme de déguisé de de patron dans maurice et qui peut créer une dynamique vers le bas salaire ce qui est nécessaire c'est un salaire minimum minimum négative taxe il y a une dynamique qui peut faire un salaire reste bas d'aujourd'hui Stéphane m'a dit c'est un peu pour moi c'est un jour assez exceptionnel le copyright bill alors c'est qu'il y a une lire c'est qu'il y a une empreinte c'est qu'il y a un discours de satisfait ou bien toujours une amalmente nous pas prôt nous pas prôt les liens les les progrès les progrès les progrès pour avoir des manques qui disent il est en frère avant et moi qui density sans démontrer qu'existait mon collection du monde de l'ensemble du monde mobilisé du monde c'est comme ça qui le progrès pour avancer. Tristement, on a la question, bon, même si on peut dire que Mazap est rémini, et, tristement, même si on peut poser des problèmes dans Mazap, ils sont toujours là, et que ça n'a pas répondu totalement à des demandes qui n'ont dit qu'il n'y a pas, mais comment on peut dire, ne pas nécessiter de tout, mais on a fait là suffisamment pour donner une réponse à ce moment-là. Et, c'est-à-dire que c'est une décision qui le ministre pour un projet de vote, c'est-à-dire le vote pour obligé suivre. Est-ce que c'est une bonne pratique, ça, ou bien... Mais, ça, c'est le problème que Mazap, qui se remplaçant pour la suite, une vignée, une accentuée. Et que, de moins qu'il y a un artiste, à laquelle nous, dans la résistance qu'alternative, nous sommes tout le temps favorables, c'est que la voix, qui est élue, dans Baud, Mazap, mais les utilisent plus faux, parce qu'ils représentent la volonté d'un artiste concernant la gestion du patrimoine, concernant la gestion du patrimoine, concernant la gestion du patrimoine. Et Mazap avant RMS fonctionne d'une façon inégale, parce que la voix démocratique partie plus faute, partie centrale, et ça, c'est pour dire qu'il y a une dynamique qui n'est pas, qui pose problème, et la dynamique-là est toujours là, et que le problème-là, on peut résoudre, si cette dynamique-là n'est pas inversée, qu'elle n'est pas changée. Ça va ? Tu as des questions ? Correct. Merci, tu l'as eu de rendez-vous à la place pour prenez de Baud. C'est la même habitation officielle. C'est la même habitation officielle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti.